Jean-Philippo Motunde, Vérité et mensonge L'intronisation d'anciens captifs colonisés et de Métis en prince marchand d'esclaves. Avides de captifs, les Portugais eurent l'idée de réintroduire sur le continent d'anciens captifs qui allaient les aider à réaliser le travail sur le terrain. Sur ce point, le témoignage du vénitien K. Damosto au service de la couronne en 1453 est clair. Certains esclaves, une fois qu'on les avait baptisés et qu'ils parlaient la langue de leur maître, étaient embarqués à bord des caravels et envoyés auprès de leurs congénères. Ils devenaient des hommes libres après qu'ils avaient ramené quatre esclaves. Fermez la citation. Ainsi, on divise pour mieux régner, on exploite, on laisse le choix entre la vie ou la mort, la liberté ou l'esclavage, à condition de livrer des captifs. Dès lors, ces nouveaux arrivants vont vite devenir les princes marchands d'esclaves, avec l'appui logistique des Européens qui leur lègueront des installations fortifiées. Il y a eu aussi les métisses, nés d'unions éphémères, qui mirent, qui firent l'objet de nombreuses attentions. Ils furent par exemple installés avec d'autres renégats portugais sur l'île de São Tomé-Príncipe et éduqués dans la haine des nègres. Cette île stratégique fut érigée en capitainerie et offerte à J. de Paiva, en vertu d'une lettre forale émise le 24 septembre 1486 par le roi du Portugal. Les Portugais y introduirent par la suite, ouvrez les guillemets, une population principalement composée de juifs, originaires du Portugal, qu'ils avaient choisi de fuir. Fin de citation. En 1571, le roi du Portugal leur accorde même le privilège du rachat d'esclaves en provenance de l'Angola. C'est donc l'avènement de ces nouveaux rois nègres, issus du commerce négri. A ces déportés sont accouplés de force des captives noires, dont la progéniture conditionnée dans la haine pour les noirs, va s'inscrire comme un des fers de lance de la politique européenne des radias, qui s'imprimeront au sein des populations de l'Empire du Congo comme de redoutables rabatteurs et pourvoyeurs d'esclaves. Les premiers colons de l'île furent des déportés et des enfants juifs convertis, des nouveaux chrétiens que l'on maria à des esclaves importés de la côte de Guinée, d'abord, puis du Congo. Cette société de métis allait se convertir rapidement en trafiquant d'esclaves lorsque des habitants de Sao Tomé-Principe eurent obtenu du roi du Portugal le privilège du rachat-resgate sur les côtes africaines en face de l'archipel. Il est vrai que ces princes métis avaient eu de bons maîtres qui leur avaient bien enseigné l'art de la capture, tel le portugais Gomch Enich de Zurara, qui, relatant en 1443 l'arrivée spectaculaire des lansados portugais dans un village du royaume Congo, écrivit « Vous auriez dû voir des mères abandonner leurs enfants et des maris abandonner leurs femmes, chacun s'efforçant de fuir plus vite que possible. Et les uns se noyaient dans la mer, d'autres cherchaient refuge dans leur cabane, d'autres cachaient leurs enfants sous leurs herbes marines, croyant ainsi les soustrairent au danger et ne s'imaginant pas qu'ils seraient découverts par la suite. Fin de citation. Ainsi, en 1571, Dias de Navas obtient du roi du Portugal une concession lui offrant à vie l'Angola, du Dante au Kwanza, avec pour mission de faire fructifier le commerce négri. Le roi y déporta des individus dont la réputation malsaine leur avait valu le surnom de « Semence de l'enfer », dont Elikiam Bokolo rappelle qu'il s'agissait de « tout ce qu'il y a de plus mâle, assassins, débauchés, voleurs. Avec le temps, ce groupe d'intermédiaires va s'étoffer au point de constituer en plusieurs points de la côte cette classe de prince marchand sur laquelle va reposer la traite. » A ce stade, on ne peut que constater la connivence actuelle des ennemis d'autrefois, à savoir l'Espagne, le Portugal et la France, sur cette histoire. Jamais l'existence de ces pseudo-rois africains ne nous a été révélée aux Antilles françaises ainsi que le mécanisme utilisé pour les créer. Jamais nos professeurs d'histoire, fraîchement débarqués de la métropole, ne nous ont parlé de ces potentats portugais. Au contraire, ils ont vite fait d'utiliser notre ignorance et notre manque de documentation sur le sujet pour nous inculquer que c'étaient des rois africains qui avaient vendu nos pères aux négriers européens. C'est ignoble. En prenant à témoin Adam Horschild, nous découvrons que ouvrez les guillemets, ce sont évidemment ces portugais, prince marchand d'esclaves, que l'Occident et ses propagandistes présentent à l'humanité comme des rois nègres. La jonction des métisses rabatteurs de Sao Tomé aux botanistes portugais produisit un choc aux conséquences désastreuses sur la société africaine. Fin de citation. La puissance de ces royaumes d'anciens captifs colonisés ou de métisses fraîchement débarqués sous protectorat européen allait donc de concert avec le développement de la traite. Peut-on croire aujourd'hui que toutes les rancœurs interethniques de l'époque esclavagiste ont été gommées ? Reste à coup sûr une donnée certaine, ces guerres interminables ont mis à mal le processus d'unification des peuplades en seigneurie, voire ont réactivé le processus de retribalisation. Car comment faire confiance aux autres peuples ? Comment protéger les siens ? Comment échapper à ce commerce ? Telles furent les obsessions journalières des africains à l'époque de la traite. Certains ont dû vivre sous la terre, dans les montagnes, dans les arbres, dans les forêts les plus impénétrables, dans les marais, bref, c'était sauf qui peut. Les faits sont là.